Hello mes étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo j'avais pensé parler des choses que j'aime et que je n'aime pas à la fois oui c'est un peu vague comme sujet mais quand j'ai fait la vidéo playlist que je vous invite à aller voir j'ai une abonnée qui m'a demandé si je pouvais faire et je cite pourrais-tu faire une vidéo sur ce que tu penses de Twilight ? j'ai trouvé que c'était un truc assez intéressant puisque j'aime mais en même temps je déteste Twilight je pense que je ferais peut-être une certaine série de vidéos par rapport aux choses que j'aime mais que je déteste en même temps ça peut être sympa dites-moi dans les commentaires justement si ça pourrait vous plaire je pense que j'appellerais ça le 50-50 voilà, j'aime mais je n'aime pas en même temps c'est un truc qui pourrait être sympa à faire pas forcément sur les films mais aussi sur les jeux vidéo ou des passions ou des trucs comme ça et aujourd'hui je vais m'attaquer à Twilight oui, Twilight, oui, la série là avec les vampires oui, ouais, ouais que dire sur cette saga ? oui, c'est plus une saga qu'une série on va dire que dire sur cette saga ? qu'est-ce que, par quoi je vais commencer ? par ce que j'aime ou ce que je n'aime pas ? on va commencer par ce que j'aime on finira sur ce que je n'aime pas après alors, en fait, ce que j'aime beaucoup dans Twilight c'est quand même son histoire l'histoire est assez prenante pour une adolescente, je veux dire si vous êtes une adolescente entre 13 et 20 ans c'est pas mal franchement, je vous le conseille c'est une bonne histoire d'amour qui commence et qui est assez sympa moi j'aime beaucoup, même par la suite alors je risque peut-être de spoiler un petit peu pour les personnes qui ne connaissaient pas Twilight si vous ne voulez pas de spoil, ça va être un petit peu dur mais bon, c'est quand même passé depuis quelques temps Twilight donc voilà, je ne veux pas je ne veux pas m'interdire de ne pas spoiler je suis désolée pour les gens qui ne connaissent pas alors, moi ce que j'aime beaucoup dans cette histoire comme je vous l'ai dit c'est cette histoire d'amour que j'aime beaucoup entre Bella et Edward qui est quand même une histoire un peu impossible vu que Bella est une émène et que Edward est un vampire jusque là, tout va bien j'aime beaucoup l'histoire qu'elle trouve que c'est un vampire que Jacob à côté est un garrou petit triangle amoureux comme dans toute histoire d'amour d'un film jusque là, tout va bien pour vous dire quand même que j'aime beaucoup la saga vu que j'ai quand même acheté les livres je les ai tous lus là j'en suis au dernier du coup dernier que j'aime beaucoup quand même parce que j'aime bien l'histoire que Bella soit de... enfin, devienne puisque c'est quand même dans cet opus vu qu'il y a quand même deux films enfin, c'est compliqué avec genre films là j'aime pas quand ils font deux parties c'est... ils nous ont fait la même chose avec Harry Potter bon, je vais pas dépasser sur Harry Potter parce que je pourrais en parler des heures et des heures tiens, je pourrais peut-être faire un 50-50 sur Harry Potter tiens, ça pourrait être bien mais voilà ça que j'aime bien en fait dans le dernier c'est que Bella devient un vampire mais... bah, elle tombe enceinte je me demande comment par le pouvoir du Saint-Esprit ô Marie voilà, mais... mais j'aime bien en fait la fin j'aime beaucoup la fin donc voilà, ça m'a pas empêché d'acheter les livres ça m'a pas empêché non plus d'acheter les DVD enfin, DVD que j'ai aussi en coffret Blu-ray pourquoi Stella ? pourquoi ? enfin bref donc ceux-là c'est les versions collector du truc j'avais acheté aussi la version collector du 2 il me semble mais en fait j'avais bien aimé parce qu'il y a quelques goodies à l'intérieur surtout celui-là en fait que j'aime beaucoup c'est l'attrape-rêve que Jacob fait à... fous Jacob j'ai trop joué à Assassin's Creed c'est l'attrape-rêve que fait Jacob à Bella quand elle fait ses cauchemars quand Edward part dans le deuxième il me semble donc j'aimais beaucoup et je voulais trop l'avoir et je l'ai souvent accroché au-dessus de mon lit donc là je l'ai décroché pour vous le montrer mais je l'aime bien et autre goodies qu'il y a à l'intérieur il y a ce joli cadre photo faites attention la photo elle était déjà à l'intérieur je ne suis pas amoureuse d'Edouard hein, voilà je dissipe toute chose je ne suis pas amoureuse d'Edouard voilà, non je préfère l'orgement émettre je dirais pas que j'en suis amoureuse mais je préfère largement émettre c'est plus les carrures que j'aime bien et le caractère en fait mais voilà donc du coup ce joli truc qui reste en fait qui reste en fait tout le temps dans la boîte parce que j'ai pas la place chez moi mais c'est vrai que c'est un joli cadre et je le trouve sympa et même la boîte est assez sympa il y a un petit truc là c'est là dedans qu'il y avait qui avait la trappeur de rêve voilà donc quand même j'ai quelques trucs collector et j'aime bien j'ai aussi la bague de fiançailles de Bella mais je la retrouve pas je sais pas où je l'ai mise mais je la trouve tellement jolie je vous mettrai une petite photo ici pour vous montrer à quoi elle ressemble mais c'est vrai que je la trouvais sympa et moi je peux pas la mettre parce que j'ai des doigts un peu trop fins donc elle est un peu trop grosse pour moi mais bon voilà j'ai dit les choses que j'aimais beaucoup dans Twilight enfin que j'aimais beaucoup que j'aimais bien c'est une bonne histoire c'est pas mal mais 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 pourquoi des vampires qui brillent au soleil bordel pourquoi d'où est passé quelle est cette idée d'avoir fait briller les vampires au soleil c'est débile c'est complètement con je comprends pas non je non franchement j'ai pas compris le délire de l'auteur d'avoir fait ça en fait oui c'est un dérivé du fait que les vampires ne peuvent pas sortir le jour parce que parce qu'ils ils crament au soleil ou des trucs comme ça mais mais non quoi merde trouve autre chose fais pas ça putain non enfin je veux dire qu'ils craignent un tout petit peu le soleil pas forcément qu'ils y crament je veux bien comprendre mais là non briller au soleil quoi c'est n'importe quoi c'est débile c'est un peu ouais non franchement c'est un truc qui m'a vraiment choqué dans cette saga c'est que ouais non c'est n'importe quoi un vampire ça brille pas au soleil et autre chose que j'aime pas parce que comment dire j'aime assez en fait les légendes et j'aime beaucoup la légende des vampires c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'adore les vampires mais pour moi ces vampires là c'est du fake pourquoi c'est du fake parce que c'est des vampires qui sont trop mous c'est je sais pas pour moi un vampire c'est quelqu'un qui voilà il a une bonne carrure je veux dire c'est un vampire qui va boire du sang quand il en a envie le coup de les faire végétariens entre guillemets végétariens c'est ce qu'il dit c'est ce que dit Charlie dans le premier il me semble qui sont végétariens parce qu'ils parce qu'ils peuvent que du sang animal c'est assez bien trouvé mais je sais pas il y a quelque chose qui me bloque je sais pas il y a un truc qui me bloque dans le fait que c'est pas réellement des vampires après le côté Volturi la phallie un peu supérieure ça me fait un peu penser ce qui est sorti après la série qui est sortie Vampire Diaries que je regarde d'ailleurs qui est assez cool aussi ça me fait un peu penser aux originelles c'est un peu dans le même style mais ce que je préfère dans Vampire Diaries et qui est vraiment mieux par rapport à Twilight c'est que vraiment les vampires sont là pour boire du sang humain c'est pas genre oh non tiens je vais me chercher un petit puma allez hop 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 petit casse dalle comme ça non c'est vraiment bah j'ai envie de sang je vais me séduire une nana et hop je lui pompe du sang et terminé quoi peut-être pas forcément jusqu'à la mort enfin je regarde enfin quand je regarde Damon dans Vampire Diaries oui j'aime bien Damon il a la classe bah en fait c'est vraiment le style de vampire que j'aime bien Damon dans Vampire Diaries malheureusement le pauvre se fait largement friendzone à chaque fois pauvre Damon paix à son âme non c'est c'est une série que j'aime beaucoup et vraiment Damon retranscrit ce que moi je pense vraiment des vampires que ce soit lui ou que ce soit aussi Klaus des vampires originels ou Elijah Elijah j'aime beaucoup dans cette série voilà mais bah j'en parle quand même là parce que je pense pas que je ferai totalement une vidéo sur 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 Vampire Diaries parce que bah j'en suis qu'à la saison 4 il me semble c'est que j'ai tellement j'ai commencé tellement de séries en même temps ça je m'y retrouve plus mais oui il me semble que Vampire Diaries j'en suis à la saison 4 mais voilà j'aime beaucoup et bah j'en reviens quand même à Twilight j'aime beaucoup mais ce que je déteste c'est cette idéologie des vampires qui est un petit peu mal retranscrise mais sinon en soi j'aime bien voilà c'est pas compliqué j'aime quand même donc voilà que ce soit les livres les DVD j'aime bien j'aime beaucoup même si quelques fois j'ai envie de prendre Edouard par la peau du cou oui du cou du cou même si j'ai envie de prendre Edouard par la peau du cou et lui mettre un gros coup de pied au cul et lui dire bouge toi tu nous fais chier oui mais bon j'aime beaucoup tout ce qui fait partie des vampires voilà que ce soit Twilight qui est un petit peu plus pour les plus jeunes et je pense que c'est peut-être pour ça que l'auteur a pas trop comment dire retranscrit vraiment les vampires parce que c'est pour un public assez jeune alors que ouais mais non enfin Vampire Diaries c'est pareil c'est aussi pour un pour un public adolescent donc donc bon ouais mais non niveau vampire ouais j'aime bien Twilight Empire Diaries Underworld mais ça Underworld ça a rien à voir du tout enfin c'est vraiment sur les vampires mais c'est vraiment enfin pour les personnes qui aiment vraiment un peu ce genre de truc les vampires franchement je vous conseille Underworld parce que c'est vraiment là il y a vraiment de la violence il y a vraiment de l'action et ça c'est sympa et en film je conseille Dracula Untold qui est vraiment sympa mais quand je l'ai regardé j'ai l'impression de regarder le film du jeu Castlevania vraiment c'est à dire que le vampire c'est Dracula pas compliqué mais il me fait vraiment penser à Gabriel dans dans Castlevania franchement c'est la même chose vous voyez le gars je vous le mets là là vous voyez Gabriel Dracula Gabriel pareil quoi franchement c'est la même chose on voit son fils et à la fin on a l'impression de voir le gars qui je sais même plus comment il s'appelle ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à Castlevania mais voilà moi j'ai l'impression de ce film il me fait penser à ça voilà mes états j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça me fait super plaisir de répondre un peu à vos commentaires puisque c'est une idée qui m'a été proposée en commentaire et ça me fait super plaisir de pouvoir répondre à vos attentes aussi voilà si vous avez d'autres choses que vous vouliez que je parle n'hésitez pas à me le dire sur des choses que je peux aimer ou non j'aime bien cette idée de faire du 50-50 c'est assez sympa je trouve voilà n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude Youtube Facebook Twitter Instagram voilà j'adore vous répondre c'est super cool je vous prépare une petite surprise donc du coup je vais faire le essayer de ne pas avoir peur avec les 5 dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne donc pas besoin de m'envoyer un message pour me dire c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi j'ai déjà les 5 personnes donc on va faire cette vidéo ensemble mais quand cette vidéo sortira il y aura un concours pour que vous puissiez faire un essayer de ne pas rire avec moi et je prendrai également 5 personnes voilà j'en parlerai plus dans cette vidéo là je vous embrasse je vous fais d'énormes bisous on se retrouve vendredi pour une vidéo sur le suce à très vite ciao ciao ciao